Montréal.tv est au théâtre Denise Pelletier ce soir pour la 34e soirée artistes. C'est la grande fête de la télévision québécoise et c'est le public qui récompense ces artisans du petit écran. Je suis allé sur le tapis rouge rencontrer vos chouchous, mais également dire un petit peu de niaiserie. En même temps, je suis habillé propre, je fais ce que je veux. Merci à moi, Josée. Alexandre. C'est beau, c'est beau ton cœur. Merci, j'apprécie. Je suis un peu serré dedans, à présent. On pourrait pousser. C'est ça, hein? Première sortie officielle pour vous deux. On s'est posté notre première photo. Oui, c'est fait. L'annonce est faite officiellement ce soir. Fait qu'on ne peut plus changer d'idée. Enchantée. Je te suis sur Instagram assidûment. Là, je me dis que je vais rencontrer cette fille-là, pas vraie, parce que tu m'as faite vibrer, sérieusement. Non. Ah ouais. J'étais à Québec avec ma mère, moi, je viens de Beauport, OK? Je n'écoute jamais la voix, sans rancune, jamais. Là, je t'écoute chanter comme un bébé rossignol. J'ai braillé. Ma mère, elle est comme, est-ce que tu brailles? Non, 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 je braillais. Ah! Félicitations pour ta nomination. Donc, magazine culturel et talk show. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette saison-ci de Ça finit bien la semaine? Est-ce qu'il y a un moment fort que tu t'es dit, OK, là, je vis quelque chose, là? C'est arrivé à quelques reprises, même, cette année, entre autres, un moment avec Serge Fiori. Ça a été une entrevue extraordinaire. Puis on avait un peu peur, parce qu'on ne l'avait jamais reçue. Fait que dans ce temps-là, tu sais, il y a une fébrilité, tu ne le sais pas, bon, ça va-tu passer? On a défoncé le temps qu'on avait avec lui, parce qu'on avait trop de fun. Il se passait vraiment de magie. Et Guy Nadon, aussi. On t'a longtemps connu dans des rôles comiques, bien évidemment, dans la comédie. C'est l'une des premières fois, en tout cas, l'une des rares fois qu'on te connaît pour un rôle plus dramatique. Comment ça a été d'évoluer là-dedans? Est-ce que tu as dû t'ajuster ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Bien, tu sais, on n'est jamais content de ce qu'on a, tu sais. Un acteur comique veut jouer du drame, puis un acteur dramatique veut jouer du comique. Moi, j'ai eu la chance de partager les deux. J'évolue bien là-dedans, j'aime ça. C'est un autre dynamique. Ça m'a sorti de ma zone de confort. C'est juste une petite anecdote, là. J'ai fait l'écho pro-média à l'école de la radio-télévision. Et tu as été l'une des premières entrevues à vie. Tu m'as interviewé? Je te le promets de vendre vie. Tu ne vas jamais sous-estimer le pouvoir que tu as eu, parce qu'aujourd'hui, je suis payé. Pas cher, mais je suis payé pour le faire. Tant mieux, tant mieux. J'ai sorti ma guitare, j'avais joué au Wonderwall, puis ça a été un moment où je me souviens toute ma vie. Avec Stéphane Leduc, avec les finissants. C'était un finissant, lui. Il y a de l'espoir, finalement. Tu ne finis pas juste étagiaire, tu sais. Tu crois que ce n'est pas péjoratif, mais j'ai travaillé longtemps. Tu t'habilles mieux que dans le temps aussi. Moi, je ne parle jamais de vêtements. Par contre, je fais l'exception parce que je te trouve ravissante. Dis-moi qui t'habille. Tu es la seule ce soir à qui je vais demander ça. Probablement. La seule question qu'on se fait poser aujourd'hui au-delà de 25 fois. C'est un tailleur impérial. J'ai des chaussures Steve Madden. C'est Mélanie Larivière qui est ma styliste. Ça va, toi? Oui, je vais te voir. Le power couple. Non, mais on est triché. J'ai mis Steve Madden, tu vois. Demain, je les retourne, je l'étiquette en dedans des souliers. Julien, tu me dois du cash. T'étais où, man? Demain, t'es gratuit. T'as changé de quoi? C'est tes cheveux, man? J'ai la moustache pour une affaire qui s'appelle Maison Bleue. Je dois être à corps. J'ai les cheveux pour une autre affaire. Je me suis essayé de gosser avec ce que j'avais. T'as quoi, bientôt? Un joueur des remparts de Québec de 18 ans. J'ai le casting. Peut-être qu'on pourrait te voir bientôt à l'animation d'un gala. Il y a un gala, je pourrais cet été. Carte blanche? Carte blanche. C'est vraiment carte blanche? Faire l'hélicoptère sur un stage. Tu sais à quel point on a carte blanche, ça va être malade comme gala. Quelle entrevue t'as le plus marquée? Tout le monde en parle. C'est l'ensemble de la saison qui fait qu'à chaque année, on fait œuvre utile. Tu sais, on divertit, évidemment. Mais à chaque émission, on veut qu'il y ait une ou deux ou trois entrevues où on apprend quelque chose aux gens, où on rencontre des héros de tous les jours. Puis je pense que c'est ça ma principale motivation pour continuer. Bonne soirée, amusez-vous. Bonsoir tantôt à l'After Party si je trouve des billets. Calique! Chaque personne m'a dit ça. Puis à chaque année, je suis dans mon lit à 22h à écouter Riverdale. Je ne sais jamais si ça va me reconnaître, les divines. Allô, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Tu vas avoir un gros été qui s'en vient parce que je sais que tu es en tournage non-stop. Clash, Fugueuse 2. Ouais, série Brom, nouvelle série à Radio-Can. Qu'est-ce qui va occuper le plus de ton temps? Est-ce que c'est comme proportionné ou il y en a un qui se distingue des autres? Je chevauche, mais Fugueuse, c'est quand même le plus gros des projets. Ouais. Hé, c'est encore ta fête? Hé, c'est demain ma fête. Ok, parce que chaque année, il me semble que c'est ta fête. C'est ma fête. Ça va, mon vieux? After Party ce soir, est-ce que c'est... L'After Party va être lit. L-U-T-E, lit. Lit. Prends que j'ai du temps, prends que j'ai du temps. Ça m'a fait mal, là. Sérieusement, je suis pas indifférent, là. Jill Stomp m'a turné down. Comme toutes les filles sur Instagram qu'il a une boxe. Aussi facilement que ça, là. Du revers de la couette. Non, mais t'as-tu vu comment j'étais surpris? L'an passé, je t'avais interviewé. On avait eu du fun, mais toi, c'est sûr que c'était le-ci, hein? C'est pas honte que des fois, avec l'énervement, avec la fébrilité... Exact. Mais je t'avais appelé mon amour, puis je sais que ça créait... Est-ce que tu m'en tiens rigueur? Pas du tout. Ok, non, parce que ça, ça m'a suivi longtemps. Je m'y attends pas, mais finalement, tu t'y attends ou c'est-tu une surprise à chaque fois? Ben, non seulement c'est une surprise à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est une surprise qui fait encore plus plaisir parce que c'est ma dernière année sur District 31. Je suis en nomination pour ce show-là. Fait que ça boucle bien la boucle. Écoute, d'emblée, ne fuitez pas, c'est juste un hasard extraordinaire, c'est ça? Exact. On s'est rencontré ce soir. Ouais, on ne savait pas qu'on venait ici. D'être Bumble? Ouais, exact. On a eu un match, c'est un drôle d'hasard, là. Puis on n'était même pas sur Bumble. Ouais, non. Tout ça, le fruit d'hasard, OK, good. C'est la fille la plus drôle que je connais, elle n'a pas besoin de moi, là. Première date, puis tu y vas de même en 2019. On ne parle pas de sentiments trop tôt, là. Vraiment, non, c'est une belle date, je trouve. Tu fais bien ça. On va manger à la gueule pour nous autres devant la caméra, ça. On a un peu de rouge à lèvres, là, c'est pour ça. Oui, c'est ça, avec moi, c'est amateur, je n'ai rien reçu. Je n'ai même pas de fond de teint, ici. Oui, tu n'as pas de fond de teint. C'est trop comme un cœur. Stéphanie Villeneuve! Salut! Salut, bonjour, comment ça va? Ça va, toi? Très bien, merci. Vu qu'on inverse les rôles, parce que même moi, je me sens un peu grand, là. Je voudrais qu'on switche. Je pensais que tu voulais qu'on inverse les rôles, puis que je te pose des questions ce soir. Bien, tu veux aussi. J'ai d'ailleurs un gros crush pour ta cravate. Merci, j'apprécie. Moi, c'est ça ici, ils appellent ça quoi, des épaulettes? Je suis un ange, Alexandre. Ça, je le savais déjà, mais ça dépend à quelle heure. Ce soir, est-ce qu'on vient encourager des artistes en particulier, ou on vient juste pour apprécier la soirée? On vient apprécier la soirée, mais c'est certain que du côté de l'Auto-Québec, on a Sébastien Benoît qui est en nomination. Donc, on l'encourage, on est ici avec Julien Hull, avec Annick, puis on va avoir bien du plaisir. C'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment la fête de la télé. Pour vrai, là, je les prenais les deux en même temps, parce que la blague, c'est que je dis à qui veut bien l'entendre que plus tard, j'aimerais être comme vous deux. C'est vrai? Moi, j'aimerais ça que, mec, j'aie une blonde, mettons, là. Ouais, qu'il n'y a pas avec ça. Ça soit comme vous deux, t'sais. En 2019, des fois, on perd un peu la foi. Ouais. Puis là, je me disais que... Je vous checkais, puis j'étais quand même calin. Vous dites que l'amour résiste sur nos épaules. Ben, mine de rien, oui. Je pense que oui. Je vais mourir. Ça fait que tu mets un stress? Ben, on parle à tout. Si je refais un show, j'en parlais. Des fois, les jeunes parlent comme... Hey, ça existe encore, d'être si beau. J'ai l'impression que des fois, qu'on se sépare, on vient de tuer l'amour. Fait qu'on... Prenez pas ce fardeau-là sur vos épaules. Mais là, tu ouvres une porte vers la scène, fait que le retour sur les planches est prévu pour quand? Un jour, peut-être, mais j'y pense. Mais là, il manque un petit peu de temps pour l'écrire. C'est juste ça.